Classe de troisième, cours sur les probabilités, probabilités d'un événement. Pour calculer la probabilité d'un événement A, on peut appliquer la formule suivante qui est extrêmement intuitive, de calculer le quotient entre le nombre d'issues de l'événement qu'on étudie, l'événement A, sur le nombre total d'issues de l'expérience. Alors on note P de A, c'est comme une fonction en fait, P pour probabilité, entre parenthèses, de l'événement A, et nous allons obtenir comme ça un nombre qui nous aura la probabilité de l'événement. On va prendre un exemple, vous allez voir que c'est extrêmement intuitif à calculer. On va se doter d'un jeu de 32 cartes, on va prendre une carte au hasard, on va appeler A l'événement obtenir le 8 de cœur, et B l'événement obtenir un as. Le nombre d'issues de l'événement A, il n'y a qu'un seul 8 de cœur dans un jeu de cartes, donc du coup le nombre d'issues favorables n'est que de une seule. Il y a combien de cartes au total ? Il y a 32, donc le nombre d'issues totales de l'expérience est 32. Donc on a une issue favorable à l'événement sur 32 issues possibles. La probabilité de l'événement A va être égale donc au quotient, on applique la formule qu'on a vue tout à l'heure, ce qui est égal à 1 sur 32. La probabilité de l'événement A est donc 1 32e. De même, pour calculer la probabilité d'avoir un as, le nombre d'issues de l'événement B est 4, il y a 4 as dans mon jeu, il y a toujours 32 issues possibles, donc la probabilité de l'événement B, P de B, est égale à 4 32e, qu'on peut réduire à 1 8e.